Mesdames et Messieurs, en regrette des qualités, je vais être assez brève et je vous demande par avance de m'excuser à la fois pour la nourriture et pour un départ qui sera rapide, j'ai une réunion au Mans dans la soirée. Je suis très heureuse d'être avec vous et je tenais vraiment à passer, même brièvement, pour féliciter chaleureusement et encourager toutes les entreprises qui sont engagées dans le cadre de l'autre cercle. Je pense que l'entreprise est une unité de vie et qu'elle a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre l'homophobie, non seulement au sein des entreprises, il y en a des questions, discrimination dans les carrières, pour qu'on puisse avoir une égalité des salaires et une égalité des carrières entre les personnes hétéros et les personnes LGBT et plus. Mais je pense qu'au-delà, l'entreprise et le fait de pouvoir parler librement de son orientation, de son identité de genre dans l'entreprise peut permettre d'affranchir un certain nombre de personnes et de communiquer sur ce sujet. Si vous permettez, je vais très brièvement en faire part de mon expérience personnelle. On ne naît pas homophobe, mais je pense qu'on ne naît pas non plus militant ou militante pour l'égalité des droits. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont accepté de répondre à des questions parfois naïves, parfois bêtes, et de m'expliquer ce que c'était que leur vie. J'ai rencontré un ami de mon père à qui j'ai demandé comment es-tu devenue homosexuelle quand j'étais petite, et il m'a expliqué qu'il n'est pas devenu homosexuel, mais qu'il était homosexuel. Et il avait eu cette formule, dont je me souviens encore des années après, et il m'a fait dire « Moi, je suis tellement homosexuelle que même dans le ventre de ma mère, je pense que je regardais passer des garçons à travers son nom de ville, ce que j'avais trouvé charmant. » Et ensuite, j'ai rencontré une collègue de travail avec qui je suis devenue amie, et qui, au bout de presque un an, a travaillé ensemble dans le même bureau, me dit un jour « Écoute, je dois t'expliquer quelque chose, parce que j'ai l'impression de ne pas être honnête avec toi, ne le prends pas mal, ne le prends pas personnellement, mais je dois te dire que je suis lesbienne. » Et ma réaction, ça a été de lui dire « Pourquoi je le prendrais mal, et pourquoi je le prendrais personnellement ? » Peut-être le fait que tu ne m'en ai pas parlé, mais c'est ton droit de ne pas m'en avoir parlé avant. Et elle m'a dit « Non, je ne voudrais pas que tu me prennes mal, parce que je ne voudrais pas que tu t'imagines que je télépatis pour te draguer. » Et là encore, j'ai été étonnée, je lui ai dit « Non, je n'ai jamais eu l'impression que tu me draguais, j'ai eu l'impression qu'on était amis. » Et elle m'a expliqué ensuite quels étaient les freins qu'elle se mettait à elle-même quand on était autour de la machine à café pour un matin au week-end, et qu'elle essayait de trouver des mots neutres pour ne pas dire qu'elle était avec son amoureuse ou sa chérie ou sa compagne, mais qu'elle disait « J'étais avec mon amie » pour qu'on puisse s'imaginer que c'était un ami garçon. Et elle m'a expliqué quels étaient les efforts intellectuels qu'elle devait fournir tous les jours pour essayer de dissimuler son homosexualité, parce qu'elle avait peur qu'on prenne mal son homosexualité et qu'elle soit discriminée ou moquée dans le cadre de sa vie professionnelle. Et moi je suis extrêmement reconnaissante envers ces personnes et envers ensuite Anna Jeune qui a écrit un livre sur le sujet et sur son chemin de pensée, comment elle est passée de homophobe à militante de l'égalité des droits, parce que son fils Alexandre lui a parlé de ce que c'était que d'être un garçon homosexuel jeune au XXIe siècle. Je suis extrêmement reconnaissante à toutes ces personnes courageuses qui ont accepté de parler de ce que c'était que d'être une personne LGBTIQ et plus, et qui ont accepté d'expliquer à des personnes qui spontanément n'étaient pas informées, et peut-être pas sensibles naturellement à ces sujets, de leur expliquer ce que c'était. Je leur suis reconnaissante parce qu'elles ont permis de pouvoir développer ce militantisme pour l'égalité des droits, de comprendre ce que c'était, et l'étude et les chiffres très intéressants et très importants qui nous ont été présentés ce soir nous permettent également de comprendre mieux ce que c'est et quels sont ses enjeux. Je voudrais vous raconter autre chose qui est plus politique avant de terminer. Lorsque j'étais adjointe au maire du Mans, j'étais chargée de la question LGBT, et un jour, en conseil municipal, j'ai présenté une délibération pour soutenir une association engagée, un centre LGBT, et un élu m'a répondu, moi je ne vais pas voter pour cette subvention parce que je suis contre le fait d'exiler sa sexualité. Et là, je lui dis, mais je ne vois pas en quoi il s'agit d'exiler sa sexualité. Est-ce que quand, avec votre femme, vous arrivez main dans la main à l'école pour aller chercher votre enfant, à l'école, vous considérez que vous êtes en train d'exiler votre sexualité ? Non, je ne crois pas. Donc il m'a dit qu'effectivement non, il ne considérait pas qu'il était en train d'exiler sa sexualité. Je lui dis, mais voilà, c'est pareil pour tous les couples et pour toutes les familles. Dans la République française, il n'y a pas un couple qui soit supérieur à un autre, il n'y a pas un couple qui ait plus le droit d'exister, plus le droit de s'aimer qu'un autre, il n'y a pas une forme de famille qui soit supérieure à une autre, ou plus reconnue qu'une autre. Le mariage, quel que soit le mariage, est reconnu dans la République française, et chacune et chacun a le droit de vivre dans la liberté la plus absolue, sa vie sexuelle et sa vie amoureuse, puisque on oublie parfois mon discours, il ne s'agit pas que de sexualité, il s'agit beaucoup, souvent, d'amour. Moi, j'ai la fierté. Merci. J'ai l'honneur d'être la première membre de gouvernement qui a officiellement, dans un décret d'assibition, la charge de la lutte contre les haines envers les personnes LGBT et plus. C'est un honneur, mais c'est surtout une charge importante, qui me donne une responsabilité, celle de rendre compte à la société civile engagée, aux élus en charge de ces questions, de rendre compte de notre action. Nous le faisons régulièrement. Je suis à cet égard à l'entière disposition de toutes les entreprises engagées, de toute l'association, pardon, engagée, des élus locaux, des personnalités qui souhaitent échanger avec nous. J'ai également la fidèle de la DILICRA, enfin, plus exactement, du H de la DILICRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Vous savez que le HAC a été rajouté récemment. Donc, nous travaillons avec l'équipe de Frédéric Pottier, le DILICRA, pour faire en sorte de faire vivre dans le débat public la lutte contre les haines envers les personnes LGBT et plus. Et cette idée radicale que, finalement, défendre les droits des personnes LGBT, c'est simplement défendre la liberté. Je salue chaleureusement, au plus profond de mon cœur, toutes les actions qui sont menées depuis 20 ans par l'autre cercle qui a été précurseur et qui a permis d'affranchir des personnes telles que moi et de nous transformer en militantes et en militantes de l'égalité des droits. Merci et bravo.